Pour les entraînements, on va voler avec des paramètres aérologiques les plus favorables, à savoir un ciel dégagé, donc pas de nuages, au niveau du sol, à devant, là, zéro carrément. Voilà, on aura déjà suffisamment de difficultés comme ça, avec le vent généré par les pales et l'anticouple de l'hélicoptère, et à la suite, on verra un petit peu comment voler avec des effets aérologiques. Et alors, encore autre chose maintenant, au niveau de l'hélico, lorsqu'on va revenir sur le pédestal central, vous allez voir qu'il y a une commande de trim automatique. Pascal va la montrer, voilà, et vous voyez que c'est en dessous du bouton rouge, et ce trim automatique, il est sur... ce qui veut dire que vous allez parvenir à apprendre à piloter l'hélicoptère sans aide extérieure. Le H-145 possède énormément d'aide extérieure pour le pilotage. Si on voit qu'on veut se servir du pilotage automatique, on peut tout prérégler, mais sinon, il peut tout faire lui-même. Mais ce n'est pas ça qu'il va nous apprendre à piloter. Le but ici, c'est d'apprendre à mettre l'hélico là où on veut, quand on veut, comme on le veut. Et pour ça, eh bien, on va supprimer les aides électroniques, et on met le trim automatique, c'est-à-dire un trim sur off. Et à ce moment-là, c'est le moment aussi de parler du réglage des commandes. Oui. Donc, le joystick, sensibilité. Et donc, de base, il est plutôt réglé, je ne sais plus, comme ça, de mémoire. Et il y a des courbes qui font que ce n'est pas complètement linéaire. Donc, en fait, le but, c'est de tout mettre à zéro. Voilà. Ça, c'est... Lorsque vous avez des réglages qui sont linéaires comme ça, eh bien, avec ça, ça va vous permettre de voler au plus juste possible. Bien entendu, on a la possibilité de changer cette sensibilité. Et quand va-t-on la changer et dans quel ordre ? Eh bien, ça va dépendre de votre propre matériel, de la hauteur des manches, de la souplesse, du rendu de votre matériel. Et rien ne vous empêche de changer des réglages. Le but est que vous puissiez arriver à voler. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, simplement à prendre à vous faire plaisir. Donc, il n'est pas interdit, absolument pas, de mettre la sensibilité, par exemple, sur l'axe GX, à moins 60, moins 70, moins 80. Pour autant qu'au départ, ça va vous permettre, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez ramener vers le côté linéaire. La réactivité aussi peut être changée. Si vous estimez que ça part trop vite en sucette, eh bien, vous descendez cette réactivité à 50 %, en sachant que là, c'est une aide que vous avez. Donc, il faudra rapidement revenir à 100 %. Mais si ça peut vous aider au départ, pourquoi pas ? Donc, la bonne configuration. Donc là, je touche le collectif linéaire, et je peux dire que la sensibilité, elle est énorme comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je me bouge de presque d'un millimètre, on voit tout de suite la réaction sur l'hélicoptère. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de la voir. Voilà. Par exemple, maintenant, sur cet axe-là... Là, c'est le cyclique gauche-droite, et le cyclique avant-arrière. Voilà. Donc, si on revient sur le collectif, voilà. On voit ici Pascal qui bouge tout doucement. Voilà. Maintenant, on va diminuer la réactivité à 25. Voilà. Voilà. Après, roulette, roulette, roulette. Et regardez maintenant ce qui se passe. Pour le même mouvement, c'est plus lent. Ce qui veut dire que ça va vous permettre de bouger votre levier et d'avoir une réaction plus lente de l'hélicoptère. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Si vous le laissez partir en cacahuète, vous le récupérez moins vite aussi. Donc là, de nouveau, c'est à régler au fur et à mesure pour arriver le plus vite possible à 100% de réactivité. Mais rien n'empêche, au début, pour éviter de pousser l'hélico trop rapidement, de bouger là-dessus. Voilà. Je dirais ne pas hésiter, en fait, à mettre à zéro. Et si vraiment c'est trop pénible, à ce moment-là, essayez de trouver autre chose. Voilà. Mais je suis très vite habitué à la réactivité, en fait. de surréglable. Évidemment, après, on fait l'appliquer. Cacahuète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?